Bonjour, bienvenue sur ce Point Bourse du 9 août 2024. Alors aujourd'hui on va faire un petit focus sur les 40 actions du CAC 40. Et on va commencer avant par les matières premières et les indices étrangers. Alors avant de commencer, comme d'habitude je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le pétrole, intéressant, on avait dit avec le ralentissement économique, la baisse de la demande, on allait logiquement vers le bas. On est allé ici sur la ligne médiane environ sur les 80 dollars sur le Brent avec la moyenne à 200. On l'a cassé, on fait un petit rebond aujourd'hui parce qu'on a rebondi sur les plus bas du mois de juin 2024. Donc il y a environ deux mois. On le voit ici, on rebondit. On revient tester la moyenne à 200 mais on est toujours dans cette phase de consolidation. On le voit bien sous l'oblique blanche ici, on est toujours dans cette phase un peu de baisse. Ce qu'il faudrait pour stopper cette baisse, c'est revenir au-dessus de cette zone des 80, accumulée sur les 80, 81. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On verra la semaine prochaine parce que là, il ne restera qu'une demi-journée. Mais on a eu un début de réaction quand même qui prouve que peut-être qu'on a surréagi à la baisse de la demande. Mais le Brent, le pétrole reste à ce stade court terme dans sa phase de consolidation. Mais on l'a dit aussi depuis le début de l'année 2024, on est dans un range entre les 65, 70 et les 90. On n'a jamais redépassé les 100. Et on va certainement passer toute l'année dans ces niveaux-là avant qu'on ait un catalyseur qui change un peu la donne. Mais là, on est toujours sur cette conso court terme. Sur le pétrole, au niveau de l'or, on voit qu'on est en train de congestionner encore un peu. On a fait deux petits échecs sur les plus hauts, 2483 environ, 2477 pour la deuxième pointe. Mais on voit qu'on est racheté constamment. On sent que l'or, il y a encore un gros potentiel. Et puis si ça explose un peu à droite ou à gauche, c'est toujours une valeur refuge qui va intéresser les États. Donc toujours favorable sur l'or. On attend la fin éventuellement de cette petite congestion. Mais techniquement, c'est plutôt intéressant toujours. Et même si on a un début de retour éventuellement ici sur les 2300, ça ne remettrait pas en cause la tendance haussière de l'or. Donc toujours positif sur l'or. On attend le petit déclenchement qui va faire qu'à court terme, on revienne casser les 2005. Et enfin, je voulais voir aussi le blé. On avait parlé de cette cassure des 554 sur le blé qui me semblait un peu sévère. Et vu le prix du blé et le contexte aussi qu'on a sur le blé, on ne voit pas trop la spéculation qu'il peut jouer pour qu'on ait un blé encore de plus en plus bas. On est déjà descendu assez fortement sur le blé. Pour moi, on va certainement faire un rebond. Il faudra attendre la confirmation au-dessus de ces 554. Donc sur les 555, on va dire, les 555, le jour où on revient au-dessus, là c'est les futurs. Oui, se remettre probablement dessus pour jouer une correction qui devrait arriver. Parce qu'on appuie vraiment de catalyseur pour jouer la baisse du blé, je pense. Et le CAC 40... Alors oui, les indices étrangers, on peut le faire rapidement. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant sur le dos qui a fait son petit rebond. Aujourd'hui, c'est un peu dans le rouge, un peu dans le vert. Donc on est toujours sur ces niveaux-là autour des 39004, 39005. Pas vraiment de catalyseur aussi sur le dos. On va doucement aller vers le mois de septembre. Alors il nous reste encore un peu de temps avant la Fed. C'est peut-être les derniers résultats qui vont faire la tendance. Mais a priori, on va se mettre un peu dans un no-man's land. D'ici là, donc plutôt se focaliser sur les actions qui vont surperformer. Mais un marché qui va plutôt être entre deux. Après cette grosse baisse qu'on a connue et ce début de rebond un peu mou quand même, qu'on a sur les marchés, se focaliser un peu sur les valeurs qui arrivent à surperformer. C'est celle-là qui risque de peut-être tirer la tendance et d'être plus intéressante. Parce qu'au niveau des indices, je ne pense pas que d'ici septembre, on ait de grosses variations. Le Nasdaq, c'est la même chose. Grosse conso, petit rebond un peu mou pour le moment. On se focalisera plutôt sur les grosses valeurs. Et le CAC, c'est la même chose. Grosse conso, début de rebond, mais un peu mou. On voit qu'il ne se passe rien et qu'on n'arrive pas à passer les 7300. Donc là aussi, pour l'instant, on est toujours dans cette phase de dégradation. Depuis l'été ici, on a joué un peu la moyenne à 200. Et où on a eu les résultats. Et les résultats étaient, alors pas catastrophiques non plus, mais relativement moyens. Donc à ce stade, sous les 7300, on est toujours plutôt baissier pour un retour ici sur les 7000. Mais le jour où on casse les 7300, on s'ouvre peut-être une période un peu plus favorable portée par d'autres catalyseurs pour casser les 7400 et enfin reconstruire vers le haut. Mais pour l'instant, ça va mettre du temps, je pense. Et puis donc le CAC 40, avec les actions. Alors on va passer rapidement sur celles qui ne sont peut-être pas aussi intéressantes. Accor, on en a parlé, on attendait beaucoup d'Accor avec notamment les Jeux Olympiques. Et le tourisme, ça a été un peu décevant. On a eu les chiffres dernièrement qui n'étaient pas terribles. Et la chute, elle me semble là aussi un peu excessive et un peu sévère sur Accor. Qui reste une valeur plutôt intéressante. Qui a rentré au CAC 40 récemment. Et là, finalement, c'est le support des 33.5. Résistance en 2021. Résistance en 2023. Et qu'on casse fin 2023, début 2024. On y revient. Et on voit que c'est en train d'être acheté ici. Donc plutôt intéressant, je pense. Dans une optique, même court terme. C'est plutôt favorable. On est allé sous les 30 niveaux RSI. On en revient. Le but, c'est quoi ? C'est accumuler un peu ici. Peut-être tester la moyenne à 200. Et puis, petit à petit, repartir. C'est plutôt ce que nous dit quand même le marché sur Accor. Le vrai signal, évidemment, comme d'habitude, on l'aura. Sur débordement ici, je pense, des 37. Quand on aura l'ancienne zone de gap. Et l'oblique court terme à casser. Mais pour le moment, on a ici des zones d'investissement. Plutôt long terme. Qui sont favorables sur Accor. Donc plutôt intéressant. Air Liquide. Air Liquide, c'est pareil. On tient la zone de gap. On en a parlé souvent. Pour moi, c'est plutôt favorable. Et ça a de grandes chances de casser vers le haut. Maintenant, c'est toujours pas fait. Donc plutôt attendre. Éventuellement, une première attaque ici sur les 167. Et une confirmation au-dessus des 170. Mais c'est bien aussi d'investir maintenant. Parce que si le marché se retourne, on peut partir sous les 158. 159. Par là, une zone environ sur ces niveaux-là. Si on investit maintenant. Parce qu'on n'aura pas perdu grand-chose. Mais on se garde la possibilité d'aller plutôt vers le haut. Mais ça reste quand même une valeur plutôt défensive et plutôt haussière très long terme. Donc si on investit maintenant, c'est plutôt dans un horizon de placement assez long. Donc ça reste une bonne occasion, je pense, maintenant. Et éventuellement, si on casse, qu'on comble le gap. On aura des chances, dans le scénario négatif, de faire ça. Et de casser plus tard. Donc toujours dans une optique long terme positive sur Air Liquide, Airbus. On avait parlé de cette grosse zone ici. Alors, elle était grosse. On avait visé éventuellement les 112. On n'est pas allé sous les 112. Mais on voit que le rebond peine. On a cette zone de gap qui n'a toujours pas été comblée. C'est une zone d'investissement plutôt long terme intéressante. Après, il faudra, je pense, essayer de le choper au plus bas. C'est-à-dire plutôt vers les 120 ou les 112. Mais bon, pas sûr d'y aller. Et puis, le jour où on voit qu'il y a un début de retournement. C'est-à-dire qu'on casse. C'est cet oblique qui, aujourd'hui, est aux alentours de la moyenne à 200 vers les 140. Mais qui va baisser et qui sera sur les... 145, pardon. Et qui va baisser et qui sera sur les 138, 134, etc. Ce sera, je pense, le signal pour Airbus. Mais pour l'instant, on a quelques soucis. Notamment sur la chaîne de production et la chaîne d'approvisionnement. Surtout sur Airbus qui ne peut pas construire autant. Parce qu'elle a des fournisseurs qui ne tiennent pas le rythme. Donc, plutôt attendre sur Airbus. Arcelor. On va en reparler. Arcelor avec Valourec. Arcelor. On a parlé de ce gros travail et de cette chute vers les 19,72. Voir les 19,21. C'est exactement ce qu'elle a fait. On a un début de rebond. On a toujours un problème sur l'acier chinois qui pénalise Arcelor. Mais déjà, si on jouait le short, pour moi, il est fini. Là, le but maintenant, c'est attendre. Attendre quoi la construction et l'accumulation sur ces niveaux-là ? Si c'est le cas, on pourra se réintéresser à Arcelor pour une reprise. Si on a une reprise avec les chiffres macroéconomiques. Parce que pour l'instant, le ralentissement, ça les pénalise énormément. Donc, je pense qu'il faut attendre la fin de l'été. La confirmation graphique qu'on a une accumulation sur ces niveaux-là. Et quand les chiffres seront meilleurs, je pense que Arcelor va rebondir. Et là, on pourra investir. AXA. Ils sont un peu hauts, AXA. Alors, c'est plutôt intéressant. Et presque défensif sur le secteur de l'assurance. Mais moi, je les trouve un peu haut, un peu cher. Je ne les achèterai pas forcément. Et peut-être attendre un retour un peu fort du marché. Peut-être excessif. Mais comme on a connu ici, sur les moins de 30, on est à 32. Une deuxième fois, revenir ici et puis repartir, ce serait bien, je pense. Voilà, sur AXA. Un peu cher pour le moment, peut-être. BNP. Alors, les bancaires qui sont assez volatiles en ce moment. Il y a les taux qui vont baisser un peu partout. C'est déjà commencé en Europe. Laisser la période d'été aussi se passer. Et puis, il y en a beaucoup qui ont eu des perspectives un peu moyennes sur les bancaires. C'est toute cette période, je pense, de août à septembre. Qu'il faut plutôt regarder en mode observation et pas forcément en trading. Et après, reprendre les bancaires un peu plus bas. Parce que là aussi, il y a des chances d'avoir cette volatilité-là sur BNP. C'est-à-dire un retour ici sur les 62 et puis peut-être une baisse vers les 56. Donc, c'est tout ça qui n'est pas forcément intéressant à jouer pour le moyen terme. À court terme, ça peut être intéressant si on a un objectif assez court de jouer ces petits mouvements. Mais je pense qu'il faut attendre sur les bancaires d'avoir la sortie d'été et puis les cours qui s'ajustent. Bouygues, c'est plutôt négatif. On avait ce gros canal haussier. Et on en est sorti pile ici sur la moyenne à 200. On casse, on fait le rebond technique. Moyenne à 200, échec. Donc là, clairement, on retourne sur le support. C'est ce qui s'est passé, le support des 30. Derrière, on a initié une séquence négative sur Bouygues. Donc là aussi, il faut attendre, je pense, le retour des chiffres au niveau macro avec une croissance un peu plus forte parce que sur Bouygues, on a clairement dit stop à la hausse. On ne va pas aller vers une baisse énorme non plus, mais on est dans ce mode un peu entre les 30 et les 33. Donc là aussi, plutôt un signal négatif sur Bouygues. Capgemini, il y a aussi eu des signaux négatifs, notamment sur le numérique. Un peu partout, tout ce qui est transition numérique est un peu en baisse avec des chiffres et des perspectives moyennes. Et le marché l'a validé graphiquement aussi avec un premier gap jamais comblé et un deuxième gap qui s'est créé. Donc qui signifie qu'on va aller vers le support le plus proche. On y est déjà, 177 et on n'arrive pas à le tenir pour le moment. Donc Capgemini, il faudra y revenir plus tard aussi et puis ne pas jouer contre le marché pour l'instant qui nous indique que c'est baissier. Carrefour, on avait parlé aussi Carrefour, notamment avant leur résultat qui était un peu meilleur au Brésil, mais dans l'ensemble, ce n'est pas terrible. Il y avait surtout ça, la grande figure ici avec les plus hauts de plus en plus bas, les plus bas de plus en plus haut. Et puis dernièrement ici, boum, on casse, on casse vers le bas. On fait le rebond technique sur les mêmes niveaux, on ne le tient pas. C'est ces niveaux-là, ici, sur les 14,6, deux fois. On casse, on revient, échec. Derrière, ça initie une séquence qui nous amènera peut-être ici vers les 12,68. On le voit bien ici, boum, échec. À mon avis, le marché devrait jouer ça. Donc négatif. Crédit agricole, comme les bancaires, grosse volatilité. Crédit agricole, ils ont eu des chiffres intéressants dernièrement. Ils sont bien remontés, donc un peu plus fort de la BNP aussi. Et on le voit, finalement, on a rebondi sur des niveaux intéressants sur la moyenne à 200, sur le support à 12,65. Mais là aussi, je pense qu'on va avoir peut-être une période, hop, comme ça, de volatilité. Il faudra attendre la fin, justement, où il ne se passe pas grand-chose. Et, boum, un décalage vers le haut, vers le bas, pour se placer sur Crédit agricole. Et enchaîner une séquence importante en termes de pourcentage qui va être intéressant pour son portefeuille. Parce que là, finalement, on risque d'être baladé un peu à droite, à gauche. Enfin, plutôt en haut, en bas. Et ce n'est pas le plus intéressant. Danone, moi, je suis rentré. Je suis plutôt intéressé. Il y a un gap haussier qui a été créé. Il y a des visibilités plutôt fortes. Il y a un nouveau plan qui a été, au départ, moyennement accueilli. Mais finalement, qui devrait plutôt être intéressant, notamment sur les marges. Le double échec, ici, sur les 61,2. Qu'est-ce qu'on fait ? On revient sur le support. Mais pour l'instant, on le tient. On tient ce gap entre 58,8 et 59,4. Donc, toute cette période d'accumulation, elle est bonne. Elle est bonne pour accumuler, pour que les cours remontent. Et pour aller chercher une nouvelle fois la résistance. Et cette fois, vu qu'on sera beaucoup plus proche, on a de grandes chances de la casser. Et d'initier un nouveau rallye haussier sur Danone. Dassault Systèmes, là aussi, ce qui était un peu numérique dans le terme guerre, n'était pas terrible sur Dassault Systèmes. Il y a aussi le pôle santé qui peine à démarrer. On a pas mal d'espérance sur le pôle santé de Dassault Systèmes. Et pour l'instant, les chiffres ne sont pas terribles. Et puis, le double échec, ici. Moi, je suis sorti un peu tard, malheureusement. Graphiquement, on l'avait, le signal sur Dassault Systèmes. Notamment, le double échec sur la moyenne à 200, ici. Une première fois. Une deuxième fois. La deuxième fois. Il faut partir. Derrière, qu'est-ce qu'on a ? On a une continuation de la tendance, forcément. Sous la moyenne à 200, sous le double échec. Donc, on continue. On a fait un gap baissier qu'on n'a jamais comblé. On continue les signaux négatifs sur Dassault Systèmes. Donc, plutôt oublié. On a éventuellement... Hop ! Ce support-là, 31.6. A peut-être touché avant de repartir. Eden Red. Eden Red, ils sont massacrés. On revient. On va revenir sur les 34-2, probablement. C'est peut-être là où on va initier un support et repartir. Mais là aussi, on n'a que des signaux négatifs sur Eden Red. Mais je pense que c'est un peu excessif, quand même, sur les chiffres qu'on a. Alors, il y a toujours cette épée de Damoclès avec la fraude en Italie. On verra ce que ça donnera. Mais c'est probablement quelque chose qui sera intéressant à reprendre. Parce qu'il risque d'y avoir du rattrapage. Sinon, on a aussi Sodexo, Pluxy. On en parle sur les solutions davantage aux salariés. C'est toujours un marché qui risque d'être porteur en 2024. Mais là, pour l'instant, le marché nous dit non. Donc, on va éviter Engie. Engie, on l'avait fait il n'y a pas longtemps. Le beau rebond. Je n'ai pas un avis assez tranché sur Engie. On les voit revenir dans leur canal haussier ici. Après des séquences un peu excessives et de rachats dès qu'on l'a quitté. Mais... Je ne vois pas à court terme de prises intéressantes. On l'avait éventuellement ici avec les retours autour des 13. Qui pouvaient être intéressants à court terme. Je n'ai pas un avis très tranché sur Engie. Donc, je vais éviter de dire n'importe quoi. Plutôt neutre sur Engie. Essilor. Toujours plutôt favorable sur Essilor. La position ultra dominante sur Essilor. C'est un gros leader. Ils ont un marché important avec le vieillissement de la population aussi. Donc, à long terme, on est bien. Est-ce qu'on est un peu cher ? Peut-être. On est un peu haut. Mais on voit que dernièrement, on a eu déjà cet effet conso. Et ensuite, on a eu l'acquisition de Suprême. Et la possible prise de participation de Metaplateforme dans Essilor. Ça a été acheté. Derrière, on fait quoi ? Le gap, je ne l'ai pas marqué. On fait un gap qu'on ne vient pas combler évidemment parce qu'il est ici. Et on le tient. Donc là aussi, c'est plutôt intéressant. Entre les 196 et les 202, il y a une zone de gap. Et là, on est dans cette phase d'accumulation. Le but, c'est quoi ? C'est d'accumuler pendant un certain temps et de repartir vers le haut. Donc, plutôt favorable quand même sur Essilor. Eurof1, elle a fait exactement ce qu'on disait. Ce n'est pas une surprise. Le rebond technique ou sur la moyenne à 200 comme souvent. Et après, c'est là que ça devient compliqué. C'est de passer cette zone. Et 9 fois sur 10, on y va. Là, on recasse vers le bas. C'est ce qui s'est passé. On l'a joué, la moyenne à 200. On est en train de repartir. Alors, pour l'instant, on ne rend pas grand-chose. Donc, c'est plutôt intéressant. On peut noter cette zone-là. Hop ! Les 55-76, si on les recasse à la hausse, là, ce sera intéressant sur Eurof1. Mais pour moi, on est dans la phase de rebond technique et finalement assez neutre aussi. Mais derrière, on a quand même une phase de dégradation si on regarde le titre avec Mully Waters qui a attaqué Eurof1. Ce n'est pas la valeur que je jouerais en premier quand même. C'est un peu risqué quand même. Hermès, alors le luxe, fortement pondéré sur le CAC 40. Donc, c'est ça avec LVMH aussi qui va faire bouger le CAC. Hermès est un peu plus forte. Les chiffres d'Hermès étaient intéressants. Et moi, s'il y a une valeur du luxe que je jouerais, c'est probablement Hermès maintenant par rapport aux autres. On a cassé les 2014. On y revient une deuxième fois. Mais on voit surtout, c'est la moyenne à 20 à chaque fois qui a tendance à faire échec. Donc, il faut attendre encore, avoir plus de chandelier et puis plus de force parce que là, clairement, on est en mode conso, un peu conso lente. Mais il n'y a pas grand chose à faire. Est-ce qu'on va combler le gap sur les 1825 ? On est descendu ici avec une mèche basse. Ça, c'est intéressant quand même. C'est un beau signe positif. La mèche basse, c'est le retour. Mais on est toujours baissier à moyen terme. Donc, sur Hermès, il ne faut rien faire. Il faut regarder et attendre d'avoir d'autres signaux qui vont nous intéresser, notamment le retour au-dessus des 2014 et la cassure des 2140 environ. Là, c'est positif et j'achèterai ou alors le comblage de gap et puis le début de rebond. Mais là, on est un peu entre les deux. Il ne faut pas investir là-dedans parce que ça peut partir à droite ou à gauche. Enfin, en haut ou en bas. Un peu quand ça veut n'importe comment. Et c'est juste des sous-vagues dans une vague qui, pour l'instant, est baissière. Donc, évitez. Kering, c'est moche. C'est très moche, Kering. Kering, le gap baissier, toujours pas comblé. Échec sur un moyen à 200, échec sur un moyen à 200, échec juste avant. Gap baissier, on va de plus en plus bas. Il faut éviter. C'est risqué, c'est spéculatif, ces actions-là. On évite de rentrer dessus. Le grand. Le grand. Alors, l'électrification, on en a besoin beaucoup. C'est aussi impacté par le ralentissement économique. Mais moi, c'est un secteur que j'aime bien. Le grand, Schneider, on avait Rexel. Alors, Rexel, il y a un peu de vade dessus. C'est un peu plus embêtant. Mais oui, le grand, c'est une belle valeur. Maintenant, on la retrouve sur des niveaux intéressants. C'est cette conso un peu intéressante ici sur la moyenne à 200. Donc, plutôt favorable. Mais le ralentissement fait qu'on peut avoir une période où il ne va rien se passer et qui risque d'être un peu neutre peut-être. Sur le grand. Mais sinon, à moyen long terme, il y aura, je pense, une augmentation. Le tout, ça va être de savoir quand va être le signal de départ sur le grand. On pourrait l'avoir si on a ça. Comme ce qu'on a eu ici au début de l'année, janvier, février. C'est-à-dire des achats, des accumulations ici sur la moyenne à 200 et un redémarrage. Ça demande encore pas mal de semaines d'observation. L'Oréal, le directeur général l'avait dit, secteur un peu santé, beauté, allait avoir du mal. Les chiffres, sans être catastrophiques, étaient moyens sur l'Oréal. Donc, derrière, ça décroche. Mais ça décroche où ? Plutôt les 360, je pense. Moi, c'est une zone qui m'intéresserait sur l'Oréal. C'est-à-dire qu'on va finir de purger, on va finir de baisser. Et on va revenir sur des niveaux clés et historiques qui sont majoritairement achetés. C'est ça, techniquement, quand on revient sur ces niveaux-là. Là, on voit bien le W. Hop. Ici, 360. Hop. 300, presque 60. Et finalement, on recasse. Et c'est cette zone-là. Échec, échec. Hop, 360. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait ? On revient dessus. 360, 360, 360. On tient et on lance quelque chose. Et là, on vient les refroler. On relance. Donc, à chaque fois, cette zone-là, elle est clé pour le marché. Et je pense que si on y revient, il faudra l'acheter. Ici, 360 environ. Le rebond. Et puis, ça repart pour l'Oréal. Mais là, ça va peut-être arriver. On le voit, mois de septembre. Voire octobre. Donc, en attente. LVMH. Un peu comme tout le luxe. Et surtout Hermès. Toujours en mode consolidation. Et là aussi, il y a un niveau qui est plutôt intéressant. C'est celui-là. Les 577. On l'avait déjà noté. Pour l'instant, on est toujours en mode baisse. Donc, on va éviter d'acheter LVMH. C'est trop tôt. On a des signaux négatifs. Ici, le travail de la moyenne à 200 et l'échec. Le gap baissier. Toujours pas comblé. Donc, on est toujours dans cette phase baissière. Il va falloir attendre un début de rebond technique. Et recasser encore ce rebond technique. Donc, ça fait beaucoup de choses. C'est beaucoup trop tôt. Michelin. On va nettoyer un peu. On ne voit rien sur Michelin. Cette zone-là, elle n'existe plus. Le petit gap baissier ici, sur Michelin. Qui ont plutôt des chiffres intéressants. Michelin, fondamentalement, c'est plutôt correct. Plutôt costaud. La visibilité est bonne. On s'est recentré aussi un peu moins sur les volumes et plus sur les marges. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, sur Michelin, c'est pas trop mal. Il y a des chances peut-être d'aller ici. D'aller retravailler la zone moyenne à 200 ici. En suivant l'oblique. Et de repartir. Pour l'instant, c'est mauvais. Pour l'instant, il faut attendre. Il faut que la séquence haussière se réenclenche. Comment ? En comblant le gap sur les 35-52. Et là, on aura un signal probablement pour rentrer. Donc, pour ceux qui sont vraiment un peu... Qui aiment bien choper les actions vers le bas. Ce sera cette zone-là, autour des 33. Moi, je ne le ferai pas. J'attendrai un rebond vers les 35. Et la confirmation de la tendance sur Michelin. Là aussi, ça demande un peu d'observation et d'attente. Orange. J'ai du mal avec Orange. Parce que ça ne fait pas grand-chose. Alors, il y a des pics, des fois, de volatilité. Mais ils ne sont pas super lisibles sur Orange. Et au final, on voit, il ne se passe rien. Les moyennes, elles sont toujours là. On est toujours autour des 10. Alors oui, en trading, si on arrive à choper les plus bas, on a une belle volatilité. On a du 10% en quelques jours. Mais ça reste neutre sur Orange. Donc, on va éviter. Puis, à très court terme, c'est pareil. Il n'y a pas grand-chose à voir, je pense, sur cette valeur. On en reparlera le jour où elle fera peut-être quelque chose d'un peu plus marquant. Mais là, pour le moment, je ne vois pas grand-chose à dire sur Orange. Pernod Ricard, on en parle depuis le début de l'année. On le dit, les déstockages ont handicapé les valeurs. C'est pareil sur Rémi Cointreau. Et sur Pernod Ricard, on s'était dit, le marché, les institutionnels et tout le monde s'était dit, attendre la fin de l'été, attendre la rentrée, attendre le mois de septembre pour voir le début de la demande. Et si c'est le cas, repartir. On le verra sur les graphes, le début de la demande. On ne l'a pas. C'est trop tôt. On est encore au mois d'août. J'ai même mis novembre, mais normalement, on est ici. Le mois de septembre, c'est là. C'est ça qu'on attend. Le début de la demande et de la fin du déstockage sur les spiritueux et le rebond. Et là, s'il a lieu, oui. Mais c'est encore beaucoup trop tôt sur Pernod Ricard. Publicis. Là, c'est pas mal Publicis. Parce qu'il y a deux choses. Il y a déjà des fondamentaux intéressants sur Publicis. C'est plutôt une valeur largement haussière. Un peu comme Essilor. Donc, sur le long terme, c'est favorable. Là, on a une grosse baisse qui peut être intéressante. Parce qu'on est revenu rapidement sur la moyenne à 200. On a perdu près de 15%. Mais ce qui me fait un peu peur, moi, c'est ça. C'est ce chandelier-là. Les volumes ne sont pas énormes. Ils sont à peu près comme d'habitude. Mais achetés très haut, vendus. Et derrière, boum, vendus, 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 vendus. Voilà. Donc là, on a initié une séquence baissière. Est-ce qu'on va avoir le premier rebond ici ou pas ? Il y a des chances quand même. Parce que c'est une valeur assez forte. Et puis, on a fait ces 15-18% de baisse rapide. Je pense qu'il faut attendre encore un peu. Avoir la confirmation qu'on revienne vers les 95. Pareil, avoir une inversion de tendance. Et puis, peut-être se replacer. Ça reste une valeur qui a quand même de grandes chances dans le temps d'être à moyen-long terme haussière. Donc là, ça peut être intéressant. La semaine prochaine, avec des stops peut-être. Pas loin. pour initier peut-être une première taille de position. Renault. Renault, ils ont déçu. J'étais ici. J'avais noté d'ailleurs, épaule-tête-épaule. Mais on croyait que ça allait partir vers le haut. Et finalement, on est reparti vers le bas avec ce gap baissier. Et qui dit gap baissier, dit initiation d'une séquence baissière. Et donc, derrière, qu'est-ce qu'on a ? On revient sur les supports, à savoir celui-là. Le support des 39-5. On est en train de le travailler. Il faut voir si ça va tenir. Mais le secteur auto, un peu limite. Et puis, cette séquence, épaule-tête-épaule, ligne de coup, hop, cassure, c'est pas terrible. Donc moi, j'ai un peu peur qu'on casse à nouveau les 39-56. Si on vient les casser et qu'on revient là, probablement acheteur sur les 33-7, sur Renault. Par là, ou peut-être plus par là, mois de décembre, mois de novembre, mois d'octobre, je ne sais pas. Oui, là, on a une grosse décote qui ne sera pas forcément justifiée. Mais pour le moment, on est toujours en cette période un peu de dégradation. Donc, il ne faut pas investir dans ces périodes-là, je pense. Safran, ils sont en mode consolidation plutôt lente. Alors ça, du coup, ce n'est plus valide. Ça aussi, on a vu la petite congestion qui est sortie vers le bas. Mais on a cette fameuse réaction sur la moyenne à 200, comme souvent. Boum, moyenne à 200. Alors Safran, ils sont pénalisés aussi par Airbus. Et puis, alors, leurs fournisseurs pour les moteurs, ils ont du mal à tenir la cadence. Pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce qu'il y a une chaîne d'approvisionnement aussi moyenne sur Safran. Donc, ce qui fait qu'ils ont quand même des carnets de commandes élevés. Et donc, sur le moyen long terme, plutôt favorable. Maintenant, sur le court terme, on voit en dézoomant, on a une belle période ici de conso. Il faut peut-être laisser... On va enlever ça. Laisser se terminer parce que potentiellement... Alors, potentiellement, elle est terminée, je n'y crois pas trop. Potentiellement, ça peut faire ça et repartir ici. Et ici, c'est le mois de décembre. Donc, je pense qu'il faut attendre aussi sur Safran pour avoir... Bah, c'est ça, investir au meilleur des moments. Quand ça va repartir et donc bénéficier d'une part de portefeuille qui va grandir ici rapidement. Plutôt que de bloquer le capital sur une période où il ne va finalement rien se passer. Saint-Gobain. Saint-Gobain. On a le petit gap ici. Ce serait bien d'aller le combler. Le gap à 68,95. On a le double échec. Le fameux sur la résistance à 80,5. Même plus qu'un double. Donc ici, on savait quasiment qu'on irait sur les 71,6. C'est fait. On peut peut-être aller un peu plus bas. Et puis, ils sont un peu diversifiés, Saint-Gobain. Ce n'est pas seulement de la construction. Ils ont réussi aussi avec la chimie et autres. Là aussi, le ralentissement, ça les pénalise. Mais on voit que le marché est plutôt largement favorable. Les acheteurs sur Saint-Gobain. Donc, pour l'instant, on serait plutôt enclin à les acheter. Une fois que cette période de conso est terminée. Moi, j'aimerais bien qu'on comble le gap là. Qu'on revienne un peu ici sur les 68 et qu'on reparte. Là, ce serait bien. Sanofi. Le gap, il n'existe plus. Sanofi qui a fait une belle réaction. Qui commence peut-être à récolter le fruit de ses investissements en recherche et développement. Ils avaient pris du retard. Ils ont réinjecté de l'argent en recherche et développement. Ça va porter ses fruits. Est-ce que c'est le moment ou pas d'acheter ? Moi, ce n'est pas ma valeur santé favorite. On a quand même cette zone autour des 96 cents. On voit qu'on a toujours du mal. Là, on y est revenu et puis échec. Alors, le côté positif, c'est que derrière, c'est racheté. Pas fan de Sanofi. Autant qu'on est un peu haut là. On est dans une zone un peu haute. Et finalement, au niveau indicateur, c'est très neutre. Donc, plutôt, j'éviterais plutôt. Il y a d'autres valeurs qui sont intéressantes sur la santé. Ça ne veut pas dire que Sanofi ne va pas aller vers les 100 et plus. Mais au niveau de ce qu'on entend sur les chiffres fondamentaux et que ce que nous montre graphiquement le titre. Pour l'instant, ce n'est pas super intéressant de se placer maintenant avec pas mal de résistance au-dessus. Pas de grosse dynamique, pas de volume intéressant sur le titre. Schneider Electric, comme le grand, c'est un secteur qui m'intéresse. C'est un secteur qui est porteur, qui est handicapé par le ralentissement. Mais là aussi, on le voit. 1, 2, 3, 4 échecs. Derrière, on va chercher le support. Alors, celui-là, c'était sûr. Et puis, celui-là aussi, il y avait de grandes chances. Les 215 et les 200. Et derrière, ça, c'est beau. Support, moyenne à 200, mèche basse. Boum, chandelier vert. Derrière, c'est racheté. Ça, c'est un signal de force intéressant. Quand on voit ça, le lendemain ou le soir, on peut se mettre dessus à court terme. Et on a de grandes chances. Ce n'est pas 100%, mais on a de grandes chances, quand on a ce genre de choses, d'avoir des journées positives. Donc, on s'investit là. On met un stop le lendemain. Il y a de belles chances quand même. On le voit. Allez, le soir. Hop. Plus 4 le lendemain. Plus 3. Ce n'est pas énorme, mais si ça continue, on bénéficie quand même d'un effet momentum intéressant. Donc, oui, plutôt favorable sur Schneider. Éventuellement, si on veut être encore plus prudent, on attend la cassure de l'oblique court terme et de la moyenne à 20 jours. Société Générale, un peu moins forte que les autres, on l'avait dit. Et puis, la dimension spéculative qui a tendance à baisser sur Société Générale. Les perspectives aussi sont un peu moins bonnes que les deux autres. Gap baissier, gap baissier, signal baissier. On revient un peu bas. Là aussi, je pense qu'il faut laisser peut-être des excès, peut-être voir la banquière être massacrée et la rattraper quand elle sera plus bas. Là, sur les 15, les 16, les 17, ce sera intéressant. Parce que là, elle a décidé de purger un peu fort. Alors, potentiellement, ça va repartir. Mais sous cette oblique blanche, on retrouve un prix qui n'est pas excessif et pas cher pour Société Générale sur les dernières années. Alors, il y a les perspectives, évidemment. Mais moi, c'est cette zone-là que je viserais en espérant que le marché panique un peu. Et puis, finalement, repart de l'avant. Et puis, si elle part, tant pis. Il y a d'autres actions à prendre, d'autres valeurs qui sont intéressantes. Stellantis. Les marges de Stellantis ont baissé fortement. Et c'était le point fort de Stellantis. Ils avaient augmenté leur marge pour un constructeur auto-traditionnel. C'était presque une anomalie. Derrière, les marges baissent. La capitalisation aussi. Finalement, on se réajuste. On a aussi ça. Ça, c'est pas anodin. Échec moyen à 200. Derrière, on décroche forcément. Mais on a ce niveau-là. Les 13,15. On le voit bien ici. Hop, on est sur les 12,40. Là, on est sur les 12,9. Là, on est sur les 12,9. Là, on est sur les 13. Là, on est sur les 13. Là, on est sur les 13. Donc, c'est une zone bien marquée. Et on va peut-être y revenir. Donc, on l'avait noté. C'est cette zone-là qu'il faut jouer. C'est attendre que le marché accumule ici, achète ici et commence un rebond. Alors, le rebond, on ne l'aura certainement pas en V. Il ne faut pas s'attendre à ça sur Stellantis. Mais par contre, on peut signifier la fin de la baisse, construire un peu et puis plus ou moins comme ça repartir vers le haut. Donc, c'est cette zone-là qu'il faudra jouer. Et si ça se passe mal, on oublie. STM, là aussi. Alors, ceux qui veulent tenter des prix bas sur des actions massacrées, pourquoi pas. Mais bon, on l'avait déjà ici, le prix bas à 32. On l'avait ici à 28,5. Maintenant, on est à 26,9. C'est toujours de plus en plus bas. Moi, je n'ai pas de signaux qui me disent de rentrer. Donc, je ne rentre pas. Ça peut faire un rebond et vous pouvez faire 20, 30, 40%. C'est super. Mais vous allez, si vous faites ça, la plupart du temps, vous faire sortir ou vous perdre des pourcentages énormes. Parce que pour l'instant, le marché, il est baissier. Moi, je ne sais pas si ça va aller vers le nord ou vers le sud. Mais j'ai des signaux négatifs pour l'instant. Un ralentissement sur pas mal de secteurs. Alors, les gros et les leaders s'en sortent mieux. On le voit sur ARM. Sur d'autres valeurs aussi semi-conducteurs, sur ASML. Ce n'est pas le cas de STM. STM, ils étaient déjà depuis plusieurs mois baissiers. Ça veut dire quelque chose quand même. Donc, c'est pour ça que moi, quand je vois déjà un grave baissier comme ça et puis après des paniques, je n'achète pas. Je ne tente pas les gros rebonds. Parce que potentiellement, on peut encore aller sur les 22 et peut-être plus bas. Ce que j'attends, c'est le rebond technique, le retour à de l'accumulation et la cassure du rebond technique. Là, on n'est même pas sur un rebond technique encore. On n'a pas le niveau de rebond technique. On est toujours baissier. Téléperformance. Plutôt positif. On en parle souvent, téléperformance. On le voit, ces zones-là qui sont rachetées. Ça se tente, téléperformance. On a eu déjà les étapes, les étapes traditionnelles sur un grave baissier, puis qui est en train de s'aplatir. À savoir, aller chercher la moyenne à 200 échec, revenir au-dessus de la moyenne à 200 échec, puis construction. Et on est dans cette phase-là. On est dans cette phase où on va construire. Et ça peut mettre du temps, mais on voit les plus bas, de plus en plus haut. Et là, on est sur cette zone d'achat moyen terme intéressante. Donc, a priori, c'est plutôt intéressant. Thalès. On joue la moyenne à 200 sur Thalès. On le voit bien. Pour l'instant, on est au-dessus, on est en dessous, on est au-dessus, on est en dessous. C'est en train de la jouer. On n'a pas vraiment de signal fort sur Thalès. On a ici, l'oblique court terme qui a été cassé aujourd'hui. Ça, c'est plutôt un signal intéressant. Éventuellement, la semaine prochaine, si on veut rentrer, ça peut être intéressant. On a cet oblique-là aussi à casser. Mais oui, ça peut être intéressant avec, je pense, un stop à regarder par là, un peu plus haut. Entre les 140, 145, 143 par là, si on veut rentrer lundi. Et si on tient, finalement, ce sera quelque chose d'intéressant sur Thalès. Total énergie. Le gap, il est comblé. Ça, c'est bien. On a fait un gap baissier. Derrière, on réagit, on comble le gap. Donc, on comble assez rapidement en plus. Il faut revenir quand même au-dessus de cette moyenne à 200. C'est toujours, pour moi, c'est la zone clé. Ici, moyenne à 200. Pour l'instant, on est en échec. On peut aussi voir la résistance à 62,2. Qui est juste au-dessus de la moyenne à 61,7. Donc, c'est cette zone-là. Si on casse, on se remet dans le haut de la figure, en embuscade, prêt à casser et à repartir. Voir aussi le prix du Brent. Ça peut aider. Mais pour l'instant, plutôt en mode observation aussi, unibail. Unibail, c'est bien. Parce qu'ils ont fait leur grosse hausse. Leur échec sur résistance. À 82. Derrière, le début de conso. Un rebond technique. On continue la conso. Et on va chercher la moyenne à 200 et le support ici. Donc, c'est parfait. Qu'est-ce que ça doit faire ? Ça doit travailler dans cette zone-là. Et si on arrive à recasser l'oblique court terme ou la résistance à 70, à banco, on continue la séquence haussière. Et puis, l'objectif, c'est de retrouver la résistance à 82 et de la casser. Donc, là aussi, on attend le début de rebond. Éventuellement, on pourra se replacer. Veolia. Veolia, j'ai du mal avec cette action. Un peu comme Orange. Je ne vois pas grand-chose. C'est toujours assez neutre, finalement. Et ce n'est pas une valeur qui m'inspire. Alors, pourtant, le secteur un peu traitement et écologie, traitement de l'eau, c'est un secteur plutôt porteur. Mais je ne vois pas grand-chose sur cette valeur. On a quand même des signaux avec des rachats, on le voit, sur les plus bas, de plus en plus haut. Dernièrement, ça a été un peu cassé. Pareil, on va éviter de dire n'importe quoi sur Veolia. Vinci. Là aussi, c'est clair sur Vinci. Mais les fondamentaux sont super importants pour moi et sont sous-valorisés. Le marché, par contre, nous dit l'inverse. Le marché nous dit quoi ? Ça avait été accentué par l'élection qui avait un peu survendu et surréagi. Probabilité, très faible. Mais probabilité de rachat et de nationalisation de Vinci, on n'y croit pas une seconde. Mais bon, le marché avait joué ça. Gap baissier. Rebond sur support, rebond technique ou sur la moyenne à 200. Échec. On revient sur le support, on rebondit. Donc, on attend ça. On attend le travail ici et de savoir si ça va sortir vers le haut ou vers le bas. Moi, je pense que c'est plutôt une belle valeur qui a été trop décotée et qui devrait sortir vers le haut et qui s'achètera. Maintenant, si le marché a décidé de la vendre, il ne faut pas aller contre le marché parce que potentiellement, on va avoir un retour sur support et une cassure. Et on va retrouver l'action sur les 93. Donc, c'est ça qu'il faut attendre. C'est tout ce travail-là pendant quelques semaines et une sortie vers le haut ou vers le bas. Et moi, j'achèterai la sortie vers le haut qui validera le support à 99 et probablement le fait qu'on ait été dans l'excès sur Vinci. On peut aller vers le bas aussi. C'est pour ça qu'il faut attendre. Vivendi, elle a payé très cher les chiffres sur UMG et le streaming en baisse. Donc, Vivendi, boum, gap baissier et on revient là. Voilà, si on veut jouer, maintenant, on se rapproche de la fin d'année avec la mise sur le marché de Canal+, ça va, c'est la holding. C'est plutôt intéressant, je trouve, sur Vivendi parce qu'on retrouve des niveaux autour de 9 euros. Alors, on a augmenté un peu sur une 9,40 parce que la scission en plusieurs entités, ça devrait annihiler une partie de la décote du holding, donc valoriser mieux l'entreprise. On parlait de 13 euros en début d'année. On est sur les 9,40. On a une réaction. Alors, pourquoi j'ai mis 9,40 ? Il est ici. Ah oui. Hop. Voilà, on a ce gap entre 8,84 et 9,12. On l'a un peu effleuré, on le voit, mais il existe toujours et on a rebondi dessus. Moi, je serais plutôt tenté d'acheter et de jouer le moyen terme sur Vivendi. Pour les plus prudents, on attend cette période-là avec éventuellement le travail sous la moyenne à 200, cassure d'oblique court terme, cassure de moyenne à 200 et on achète. Ça demande peut-être encore quelques jours, mais on a baissé peut-être un peu trop, même si les chiffres n'étaient pas terribles sur UMG ou Universal. On a de belles perspectives sur Vivendi. Donc, pour jouer le moyen terme et la fin de l'année, c'est décembre et puis début 2025 si on veut jouer Vivendi maintenant. Ouais, faudrait tenir les 9,12. Si ça tient, c'est très favorable. Et puis rapidement, les valeurs abonnées. Lotus, on en reparlera après peut-être. Il y avait notamment Snoop Dogg qui a un peu dopé aussi les ventes avec de la pub, notamment sur les spéculoos. On a les gaufres aussi qui marchent bien et c'est une valeur super intéressante aussi Lotus. On n'en parle pas souvent parce qu'elle est un peu chère. Pour les petits portefeuilles, c'est compliqué, elle vaut 10 000 euros. Mais ils ont des capacités de production qui sont déjà à plein. Ils vont rouvrir des usines. Ils ne peuvent pas produire plus parce que la demande, pour l'instant, ils sont full. C'est une action un peu défensive, un peu comme Air Liquide. Et puis les gaufres, elles sont super bonnes. Sur Lotus, moi j'aime bien les gaufres au chocolat. On le voit. À moyen terme, long terme, c'est super favorable. Alors là, on a pris un gros boost. C'est pour ça qu'on peut peut-être espérer, comme ce qu'on a connu dernièrement au mois de février, une petite baisse durant quelques semaines pour après racheter l'action. Donc peut-être ici, sur cette zone-là. Hop, les 10 100, ce serait intéressant à acheter sur Lotus. Micron, technologie, on est toujours en cette période de consolidation. Il faut attendre, attendre de revenir au-dessus des 95 et de retravailler par là. On n'est pas loin, peut-être du plus bas sur Micron. Mais pour l'instant, toujours en baisse. Donc attendre. NFL, Bioscience, on revient sur les deux. C'est intéressant. Ça mérite de s'acheter pour une petite ligne en spéculative. Pourquoi ? Parce qu'on est dans le bas du canal. Parce qu'on rebondit sur la moyenne à 200. Parce qu'on a déjà fait pas mal de zigzags comme ça. Et qu'on a eu des phases 2 intéressantes, notamment sur le sevrage tabagique. Donc je pense que ça peut être intéressant de jouer une petite ligne ici pour jouer le retour au-dessus des 3, voire des 3.3. Qualcomm, on l'avait déjà fait. Il faut attendre aussi ce travail autour de la moyenne à 200 et cette cassure d'oblique pour redevenir acheteur. On a des chances, mais pour l'instant, c'est trop tôt. Score. Alors il y a eu des chiffres qui étaient un peu hallucinants sur Score. Il s'était fait défoncer ici. Gap baissier. Derrière, rebond technique. On l'a ici, notre rebond technique. On connaît notre zone. Elle est ici, sur les 21,9. On l'a une fois et on l'a deux fois. Cette zone-là qu'il faut casser pour redevenir positif. Moi, je ne vais pas tenter les 15 ou les 12 ou les 17. Pour l'instant, le marché nous dit, je n'en veux pas du score. Donc vous avez le droit d'acheter. Vous avez le droit de prendre des risques. Des fois, c'est payant. Vous gagnez beaucoup. Des fois, ça vous bloque votre capital ou ça vous fait perdre pas mal. Pour l'instant, c'est toujours baissier. SMC. Là aussi, comme tout ce qui est un peu techno, on revient sur des niveaux qui sont achetés. Mais c'est trop tôt pour le jouer. Ce qui serait bien, c'est de tenir ces 500 en gros. On en a un autre sur les 357 éventuellement. Mais là, on a quand même une petite zone ici négative. On casse le support et on casse la moyenne à 200. Par rapport à d'autres, on en fait une conso très rapide qui risque d'être un peu achetée aussi rapidement, mais pas en V. Sur SMC, on a une conso lente et puis on a une cassure d'un niveau clé. Ça, j'aime moins. Donc voilà. Taiwan, semi-conducteur. C'est comme sur Micron, par exemple. C'est la consolidation assez forte, rapide. Donc, il y a des chances d'avoir un rebond aussi rapide. On l'a déjà. On l'a peut-être déjà eu. Attendre quand même la confirmation, puisque potentiellement, on est aussi dans cette phase-là. Mais ça reste fort, ça reste intéressant. Ça peut s'acheter pour du moyen terme, mais on est quand même un peu haut là. Il est un peu cher sur les 193. Moi, j'aimerais bien une deuxième jambe baissière, une deuxième confirmation, revenir sur ces niveaux-là, baisser en volatilité et se réinvestir après. C'est pareil, s'il n'y a pas art, tant pis. Mais là, on a des risques quand même de correction qui sont relativement importantes. Valourec, on en reparlera la prochaine fois, notamment avec ArcelorMittal. Faites-moi y penser la semaine prochaine. Et Xpel, les chiffres sur les résultats n'étaient pas exceptionnels. Alors, je n'ai pas eu toutes les lignes. Je ne sais pas quelle ligne a fait exploser le titre. Le gap haussier, retour sur la moyenne à 200, plus, je ne sais pas, 40%, je crois. Ouais, c'est ça, 47%. Sur résultats, il faudrait avoir plus de détails sur les résultats. Moi, j'ai vu juste les gros chiffres, les résultats nets, chiffres d'affaires et tout, qui étaient bons, mais pas exceptionnels. Pour se réintéresser à ça. Mais là, oui, techniquement, le marché nous dit quelque chose. Donc, à voir sur une construction ici. Et puis, peut-être plus tard, accumulation à surveiller. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, j'essaierai d'y répondre à chaque fois, ici, en graphe ou en commentaire. Bon trade, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada